On a organisé ce point de presse pour d'abord féliciter les militants et l'ensemble des responsables de la coalition Beno Bokyaka pour la victoire de l'ordre des élections législatives. Également aussi remercier le candidat, en l'occurrence le docteur Amrou Mamdiop, pour avoir brillamment contribué à la victoire de Beno Bokyaka au niveau du département de Dagada. Aujourd'hui, notre point de presse s'articule sur trois grands points. D'abord, nous tenons à remercier tout le monde et remercier également aussi le candidat du parti, mais également aussi festuger le comportement de certains leaders ici à Richatol. Qui sont ces leaders ? Parce que ces leaders sont le président du conseil départemental, Khalil Diop, Baye Diallo Silla, tous ces responsables qui sont au niveau de Richatol Escal et qui n'ont pas pu contribuer à la victoire de Beno Bokyaka. Nous ne pouvons pas comprendre ici à Richatol l'ensemble des responsables politiques qui sont au niveau de Richatol, qui sont basés là-bas et qui ne peuvent même pas gagner un seul candidat de la coalition Manco Ouatu Sénégal. L'écart est énorme. C'est plus de 384 voix. C'est inadmissible et c'est incompréhensible de la part des responsables qui n'ont pas mouillé le moillot pour pouvoir contribuer correctement à la victoire de Beno Bokyaka. Maintenant, nous lançons un appel solennel au président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, de prendre toutes ses responsabilités. Nous, les jeunes de Richatol, nous sommes engagés derrière lui pour au moins apporter une plus-value. Nous avons battu campagne, nous avons été partout lors des mobilisations, mais nous n'avons jamais été encouragés ni remessés. Et c'est le moment de rectifier le tir. Donc nous demandons, si possible, une audience avec le président, pour au moins qu'il rencontre tous les jeunes de Richatol qui ont contribué massivement à la victoire de Beno Bokyaka ici à Richatol. Donc nous voudrions terminer pour remercier l'ensemble des jeunes qui sont là aujourd'hui. Remercier également aussi les militants, les responsables de partis, mais surtout également aussi l'ensemble des personnes qui, de loin ou de près, ont contribué à la victoire de Beno Bokyaka. Cependant également aussi, nous demandons au président de prendre ses responsabilités, de sanctionner ses responsables qui n'ont pas mouillé le maillot ici à Richatol, car incompréhensible, car nous ne pouvons pas accepter que l'on soit battu ici à Richatol. Est-ce qu'il y a le seul centre de vote où il y a plus de 15 responsables politiques à perdre ici à Richatol ? Oui, 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 oui !